Et aller prendre un Yargasi qui m'a donné simplement un mouchoir imbibé de vinaigre pour m'aider à mieux supporter l'odeur âcre des grenades lacrymogènes, c'est prendre les Sénégalais pour ce qu'ils ne sont pas. Et je dis à tous ceux qui veulent l'entendre que M. Yargasi n'a rien à voir avec cette affaire-là, que le procureur, la justice de manière générale depuis quelque temps, la manière dont il fonctionne, devenu des mercenaires de Makissal, certains magistrats en tout cas, devenu des mercenaires de Makissal, essaie de déplacer le problème pour sacrifier un petit frère, un militant du parti à qui je confierai ma vie pour essayer de lui imputer un acte grave posé par les services de police. Au-delà, de quoi est-ce que ce procureur a peur ? M. Ousmane Sanko n'a pas déposé une plainte, a clairement dit que c'est la police qui lui a aspergé de ce liquide. Je n'ai pas été informé d'une autosaisine, je n'ai pas été entendu. De quoi est-ce qu'ils ont peur ? Au point de faire des réquisitions dans les laboratoires d'analyse, de convoquer tous les médecins pour essayer de savoir le contenu des analyses. Qu'est-ce qu'ils ont à se reprocher ? Ils même savent exactement ce qu'ils ont aspergé sur nous, moi-même, M. Clédor Cirelli, et dans une moyenne mesure même, M. Guy-Marie Sagnan. Je peux rassurer le procureur, ce qui doit être analysé le sera. Nous l'avons envoyé où il faut, parce que nous savions qu'ici au Sénégal, il mettrait la pression sur tous les laboratoires pour ne pas que les choses soient transparentes. Nous avons envoyé là où nous devons envoyer. Il nous a été promis que les résultats seront connus dans les prochains jours. Nous attendons de savoir qu'est-ce que donneront ces analyses-là. Ce n'est pas la peine en attendant de s'agiter autrement, M. le procureur. Restez tranquillement à votre place. M. le procureur a parlé du dossier médical concernant Haussmann. Je veux dire aux Sénégalais que toute cette agitation depuis quelques jours, c'est qu'ils veulent savoir qu'est-ce qu'il y a dans mon dossier médical, en toute violation des règles, parce qu'aucun juge n'a ordonné la levée du secret médical. Au nom de quoi on convoque des médecins, on les malmène à la police, on les harcèle pour leur exiger de trahir leur serment et de donner des informations sur mon dossier médical. Je vous rassure également, M. le procureur, j'avais pris toutes mes dispositions parce que je savais que j'ai affaire à un état vaillou qui n'a rien assuré des règles et des procédures. Et c'est pourquoi, dès que je suis entré dans cette clinique, j'ai verrouillé. Je ne me suis fait consulter que par mes médecins personnels, ceux-là qui me suivent depuis des années. Je me suis fait suivre par ces médecins. Ils ont été les seuls à avoir accès à moi, à me traiter, à me prescrire et à me surveiller. Il y a un acharnement sur le pauvre Dr Nian. Je veux dire aux Sénégalais que moi, je ne connais pas le Dr Nian. Je n'ai jamais rencontré physiquement le Dr Nian. Je lui ai parlé une seule fois au téléphone. C'est un monsieur que je ne connais pas, qu'on veut qualifier de militant de PASSEF. Et même s'il était un militant de PASSEF, c'est son droit le plus absolu. Et on essaie de régler de vieux comptes. Parce que tous les Sénégalais savent que Macky Sall, rancunier comme il est, en veut à ce brave médecin, depuis ses sorties sur le Covid-19 et sur la manière dont le matériel médical public était sorti des hôpitaux pour se retrouver sur le marché et vendu à vil prix. Depuis lors, tout le monde sait qu'il y a un acharnement sur le Dr Nian et sur sa clinique. Et qu'il leur suffisait d'un prétexte pour essayer de lui nuire. Le Dr Nian ne m'a pas consulté. On ne s'est même pas vu puisqu'il devait partir au Futa pour des raisons familiales. C'est mes médecins personnels, mon pneumologue, mon ophtalmologue, mon orthopédiste, mon médecin généraliste. Eux seuls ont eu accès à moi. Et quand j'en ai terminé, comme je vous l'ai dit, connaissant bien les pratiques de cet état voyou, je n'ai pas laissé mon dossier médical sur place. Et c'est pourquoi je suis étonné d'entendre M. le procureur citer un dossier médical. Mon dossier médical est ici avec vous. Je ne l'ai pas laissé là-bas. Tout ce qui a été prescrit est ici parce que je savais qu'ils allaient faire de l'inquisition, parce que ce n'est pas de la perquisition, pour essayer d'avoir accès à mon dossier médical qui relève de ma vie privée et qui ne peut en aucun cas, dans ce cas d'espèce, être à disposition des enquêteurs. S'ils veulent ce dossier médical, ils n'ont qu'à venir le chercher chez moi. Ce dossier, il a cité un dossier H23 00167, évidemment. Le dossier, s'il y a un résidu de dossier, il ne concernera que la partie hôtellerie parce que j'ai séjourné pendant quelques jours. Mais pour tout le reste, le dossier médical est ici, entre mes mains, et ne sera jamais à disposition de cette parole de justice.